Corée est donc une enseigne du groupe Louis de l'Aise. Le groupe Louis de l'Aise opère en plusieurs enseignes en France et en Europe. Des enseignes de qualité, dans les enseignes plus connues, il y a Truffaut, présent ici en PACA, il y a Oura, le cybermarché. Ce sont donc des grosses structures qui permettent de développer sur 10 000 m² une vaste offre non alimentaire ou alimentaire, qui nous permet également de décliner des sujets qui nous occupent, toutes les gammes bio, équitables, et communiquer vers le client sur des valeurs autres que le prix. Et il n'y a que l'hypermarché qui peut faire ce type de démarche du fait de sa surface. L'hypermarché permettant au passage de toucher tout type de population. La population qui a uniquement une problématique de pouvoir d'achat à laquelle nous pouvons répondre via les premiers prix. Une population qui est mixte pouvoir d'achat, mixte confort de consommation sur laquelle nous répondons en marque nationale ou en MDD, et une population sur laquelle nous pouvons travailler sur les sujets qui nous occupent, développement durable, qui eux attendent plus de nous. Donc il nous faut trois gammes, par exemple, de lave-linge, le lave-égenre premier prix, le lave-linge de marque nationale ou de marque distributeur, et il nous faut également maintenant, ça c'est nouveau, un lave-linge qui correspond à ces 4-5% de la population qui attendent autre chose, qui ont passé, qui ont évolué sur le sujet. Pas de cloisonnement, le client attend un tout. Et dans ce tout, il doit y avoir, pas que le prix, pas que la proximité, également le développement durable. Et cette approche cliente ne peut l'avoir qu'en magasin, donc que localement. Ce qui explique que jusqu'à présent, on s'était extrêmement focalisé sur des actions locales, des actions humanitaires locales, des actions sociales locales, des participations et des opérations locales. Et que maintenant, par contre, progressivement, on commence à se sentir suffisamment fort et impliqué sur le sujet, avec des vraies valeurs, et pas de l'esbrouf, avec une vraie valeur, pour passer à l'étape supérieure. Et sur ce sujet, le réseau peut nous apporter énormément. Le réseau, c'est de l'échange, c'est de l'enrichissement mutuel. Dans le réseau, tout secteur confondu, il n'y a pas une spécialisation du réseau sur le commerce, sur le transport, sur l'énergie, sur quoi que ce soit. C'est tout type d'activités confondues. Et qu'aura jusqu'à présent, à mon avis, et avec du recul, beaucoup travaillé et plutôt performant sur la dimension management des hommes, management économique, performance économique, performance sociale. J'attends beaucoup du réseau, j'espère apporter quelque chose, contribuer à quelque chose, mais j'attends beaucoup du réseau nous revoit par l'échange et l'enrichissement mutuel. – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.